L'abbé Pierre au secours des couches dehors Trésor, mémoire de radio, présente Treizehors, mémoire de radio, présente Thirteenhors, mémoire de radio, présente Treizehors, mémoire de radio, présente Non, parce que ça va être un terrible, c'est trop facile Si on pense tout le temps même à la télévision Alors si on écoute tout le temps chez les conneries, chez les conneries, chez les conneries Eh bien, vous finissez par les acheter Mais vous n'êtes pas raisonnable de responsable et raisonnable non plus N'êtes pas raisonnable Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus Quelle misère De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean Sur la musique de Pierre Bénichoux et Marie Groupière Misère Misère, misère C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément Misère, misère Ça sera donc toujours les salauds qui nous bouffront le caviar sur le dos Misère, misère Tu te fais ennemis des petits, tu te fais l'allié des pouilles Des pouilles L'argent L'argent Ne fait pas le bonheur des pauvres Ce qui est la moindre des choses Qu'on veut, nous en Qu'on veut, nous en Vous dérangez pas, j'ai l'habitude Mes amis, au secours Chaque nuit, ils sont plus de 2000 Recroquevillés sous le gel Sans toit, sans pain Plus d'un presque nu Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France Dans chaque quartier de Paris Des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit A la porte de lieu où il y ait couverture, paille, soupe Et où on lise sous titre Centre fraternel de dépannage Ces simples mots Toi qui souffre, qui que tu sois, entre Dors, mange, reprend espoir Ici, on t'aime Vous l'avez reconnu, cet appel ? Celui de l'abbé Pierre 1er février 1954 Insurrection du 1er février On a beaucoup dit ces derniers temps Que l'abbé Pierre était à l'article de la mort Et qu'on ne le reverrait pas de sitôt Reprendre la lutte pour les sans-logis J'ai réussi à forcer les barrages dressés autour de lui par les médecins Le voici, il est devant le micro, bien reposé Et me semble-t-il, tout à fait d'attaque pour la lutte C'est vrai qu'on a dit que j'étais mort Je sais aussi Que, peut-être Quelques-uns L'ont Souhaité Pas simplement pour Mon bonheur éternel Mais peut-être aussi parce qu'ils n'aiment pas les puces Ce dont je puis les assurer C'est que La puce Est bien vivante Bien sûr La maladie a été sérieuse Et je ne suis pas tout à fait aussi fort qu'avant Mais bien décidé Maintenant que le docteur me permet de rentrer à Paris A continuer A servir du mieux que je pourrais Treize mois après ce qu'il a appelé L'insurrection de la bonté Qu'il a provoquée Peut-on faire le bilan de son action ? Je vais le tenter aujourd'hui Mais si vous voulez savoir vraiment Ce qu'a été cette sorte d'hystérie collective de la bonté Cette épidémie de charité Que le froid a nourri Et que le printemps a si vite apaisé Ce mois où tous les français Donnaient pour d'autres français Un timbre de 15 francs Ou un chèque d'un million Une paire de chaussettes Ou un camion de couverture Si vous voulez le savoir Lisez le numéro de Fêtes et saisons Qui vient de paraître sous le titre Au secours des sans-logis En quelques pages Vous retrouverez toute l'épopée Du père des communautés d'Emmaüs Vous verrez que l'abbé Pierre N'a pas été seulement Un prétexte des tièdes A s'acheter une bonne conscience A peu de frais Un tardif réveil Des bien-pensants Assoupis dans leur confortable égoïsme L'abbé Pierre a obligé Par son action Par sa révolte Par son cri d'alarme Les pouvoirs publics A regarder en face Le problème le plus grave De notre pays Et a commencé A y faire face J'ai bien dit Le plus grave Écoutez ces chiffres Je crois qu'ils valent mieux Que des discours On a recensé en France 580 000 taudis 80% de délinquants Et 40% de prostituées Habitent ces taudis En sont directement le produit Pour replacer notre pays A l'échelle des nations Normalement équipées Il faut construire 300 000 logements par an Pendant 30 ans En 20 ans La proportion des mal logés Est passée chez nous De 26 à 40% 500 000 parisiens Sont entassés Dans des meublés Ou des garnis 20 000 jeunes ménages Couchent à l'hôtel Et paient entre 10 et 20 000 francs Par mois Une chambre meublée 80 000 nord-africains Vivent à Paris Dans des conditions Indignes d'êtres humains Et nous Que faisons-nous Pour remédier A cet état de choses Sommes-nous A l'avant-garde En matière de reconstruction Par rapport aux autres pays Hélas En 1953 Savez-vous Combien d'Italie A reconstruit de logements 600 000 Et nous Pendant le même temps 118 000 L'enfant n'a pas six ans Mais jamais un sourire N'a douce si temps passant Son visage de cireux Ses yeux profonds et bleus N'ont pas l'air de comprendre Que l'on soit si malheureux A un âge aussi tendre C'est l'enfant de la misère Que l'on vient de ramasser Et qui reçoit de sa mère Que des injures et des coups On la prend, on la console On la met dans un lit blanc Mais pour elle la vie s'envole Oh la pauvre petite enfant Par un soir de printemps Sa mère encore plus ivre La prend brutalement L'attache au lit de cuivre Elle se met à la frapper En large coup de sangle Sur le corps déchiré De l'enfant qui en tremble C'est l'enfant de la misère Que l'on vient de ramasser Et qui reçoit de sa mère Que des injures et des coups On la prend, on la console On la met dans un lit blanc Mais pour elle la vie s'envole Oh la pauvre petite enfant Un soir à l'hôpital Un monsieur vient et lui demande Est-ce ta maman qui t'a fait cela ? C'est l'enfant de la misère Que l'on vient de ramasser Et qui reçoit de sa mère Que des injures et des coups Et l'enfant de la misère Répondit tout doucement Avant de quitter la terre Non ce n'est pas ma maman Pouvez-vous mon père faire en quelques minutes Le bilan des résultats obtenus par vous Grâce à votre appel du 1er février Par lequel nous avons commencé cette émission ? A l'heure actuelle nous pouvons voir Le total de ce que nous avons reçu C'est 560 millions que nous avons reçu Avec ces 560 millions Nous avons tout d'abord pu organiser Des chantiers de construction Ça a été notre préoccupation immédiate De lancer des chantiers de construction Nous espérions que l'hiver prochain venant Celui qui est en cours Les pouvoirs publics éveillés Assumeraient la totalité de leurs responsabilités A tous les échelons Et qu'ainsi les centres de dépannage Pour l'année suivante Seraient pris en charge entièrement Par l'opinion publique Et les pouvoirs publics Hélas nous nous sommes aperçus Que peut-être nous avions été trop optimistes Et qu'il aurait fallu garder davantage Pour assurer cette charge Et compléter les insuffisances Car elles ont été encore si grandes Des pouvoirs publics Face à cette misère des couches dehors L'an dernier En quelques semaines Ce furent 40 centres d'hébergement Que nous avions fait s'ouvrir 85 restaurants sociaux Qui grâce à la bienveillance Des pouvoirs publics Alors Purent fonctionner Et nourrir gratuitement Les hébergés de ces centres Environ 30 000 familles Purent recevoir du vestiaire Et je n'ai pas le chiffre Mais un nombre assez important Purent recevoir un minimum de meubles Pour améliorer leur logis Nous avons pu reclasser au travail Quelques centaines des hommes Qui étaient ainsi dans la détresse Non seulement par manque de logis Mais aussi par manque de travail Vous vous en souvenez Nous avons obtenu aussi Le droit d'asile Pour les hommes qui étaient là Environ 300 chambres de bonne Ont pu être libérées Par les opérations des barras D'alors Et ainsi ont pu devenir Des logements familiaux Également Il y a eu un certain nombre De squattages Qui ont permis De loger des familles Au total Sans doute Je pense Près de 200 A l'heure actuelle Je dois indiquer Que en même temps Par la pression Qui se déclencha Sur l'opinion Sur les pouvoirs publics Il y eut La décision prise Des 12 000 logements De première nécessité Ils sont en cours de réalisation Dans 200 villes de France Je les ai visités Il est exact Mais dans un pourcentage Infime Il y a peut-être Un centième Sur ces 12 000 logements De cas dans lesquels Peut-être Il n'y a pas eu Un sérieux suffisant De la part de l'entreprise Ou du maître d'oeuvre Mais dans l'ensemble Je les ai visités Dans de nombreuses régions De France Ces logements sommaires Simple Et qui pour certains Sont perfectibles Donnent pleine satisfaction Nous avons obtenu Que 25 000 autres logements Soient décidés Par le gouvernement Qui doivent être mis en chantier Dans cette année 55 Nous avons obtenu Du Parlement Le vote de la loi Contre Interdisant L'expulsion Sans relogement Elle n'est pas mise Sans application Ou très imparfaitement Les décrets ont été Très longs A être publiés Mais il apporte de dire Que nous avions Cependant obtenu Du Parlement Que la décision soit prise Et que c'est maintenant A l'opinion publique En même temps qu'au Parlement D'exiger son application intégrale Sur le dos Cabossé D'une vieille Oubliée Dans un coin De la terre Un fagot De bois mort Versant De ses deux bords Octetés Sur les pieds Lourd Lourd Et le fardeau Plus lourd encore A chaque pas nouveau Menton à fleur de pierre La vieille traîne misère Et porte sa richesse L'hiver écrase sa morgue Et le vent joue de l'orgue Avec ses jambes sèches Lourdes Lourdes Et la misère Plus lourde Encore Sous le jour De l'hiver Le fagot A chaque pas Devient Un peu plus plat Sur le dos De la vière Mais elle ne s'arrête pas Et reste Peu de bois A trois pas De chez elle Lasse 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 Était la vieille Plus lasse Encore Au retour De la veille Par le papier Huilé La porte Dente-lée Soit un coin De lumière Et la vieille Est entrée Elle a Pour se chauffer Immoler Sa misère Brûle Bois mort Tué l'or De misère Chauffe Plus fort Ce qu'il reste De cher Mais il n'en restait Pas lourd Et le feu Tourna court Aussitôt Flamme claire Et la vieille Oubliée Sans retourner Chercher Son bois A mort de misère Dieu La voyant Et peiner Et gémir Tant eut pitié Qu'il crut bon D'intervenir Réjouis-toi Je t'inscris Dans mon livre Va je t'accorde Encore Dix ans A vivre Car il faut que l'on sache Mon père Que l'on continue A expulser On continue les expulsions Mais nous avons pu En empêcher Et nous continuons La bataille Pour que cette loi Soit mise en application Et arrête cette barbarie Parfois d'ailleurs Meurtrière De l'expulsion Sans relogement Et nous avons Obtenu également Certaines dispositions Sur les locaux Insuffisamment Occupées Au point de vue Des constructions Mises en chantier Par nous Nous avons créé Une société de HLM Cette société D'habitation Alloyer modéré A déjà A l'heure actuelle Pour l'année 1954 Mis en chantier 1240 logements Et près de la moitié Sont actuellement terminés Et les 1240 Seront tous Habités Vers le printemps Le début de l'été Nous venons De prendre la décision A une des dernières réunions De notre conseil Il y a trois semaines Pour 1955 La mise en chantier D'une première tranche De mille autres logements Avec les remboursements Qui nous viennent Du crédit foncier Au fur et à mesure De l'achèvement De la tranche De 1954 Si nous recevons De nouveau Des prêts Ou des dons Le 1% Des industriels Et toutes les autres Possibilités Si nous recevons Ainsi De nouveaux moyens financiers Nous pensons pouvoir Cette année Sur les terrains Dont nous avons Sur lesquels Nous avons pris Des options Que nous avons déjà acquis Pouvoir mettre en chantier Une deuxième tranche 1955 De 1410 logements Cela ferait donc En 1954 1240 terminés En 1955 Certainement 1000 autres terminés Et nous l'espérons Par l'aide De vous tous Qui nous écoutez Non pas 1000 seulement Pour 1955 Mais 2410 Ce qui porterait Pour les deux années 54 et 55 Pour la HLM Emmaüs A 3650 logements Dans la région parisienne Seulement En même temps Nous mettions en chantier Des coopératives D'accession à la propriété A l'heure actuelle Ce sont 300 logements D'accession à la propriété Qui sont en chantier Et un programme On vient de me demander De pouvoir investir 20 millions à nouveau Pour l'achat de terrain Pour des coopératives D'accession à la propriété Faisant confiance Que viendront de nouveau Des aides J'ai donné Les instructions Pour que immédiatement Ces 20 millions Soient investis Et que les terrains Soient achetés Cela représentera Je l'espère Encore Environ 150 ménages Qui pourront D'ici un an Entrer dans un logement Dont ces familles Deviendront propriétaires Dans les délais normaux De l'accession à la propriété Il y a Dans ces différents Tout ce programme Des logements De modèles différents Il y en a Qui sont Des logements Simple Et dans des petits Pavillons individuels Et il y en a d'autres Dans de grands ensembles Comme à Beson À Argenteuil À Aulnay-sous-Bois Où nous avons Trois chantiers Qui véritablement Sont merveilleux Et sur lesquels Nous avons Une grande espérance Il est de ces événements Qui sortent tout le reste De nos pensées Certaines circonstances Qui nous stoppent net Dans notre lancée Il est de ces réalités Qu'on n'était pas prêt A recevoir Et qui rendent Toute tentative De bien-être illusoire J'ai pas les mots Pour exprimer La puissance De la douleur J'ai lu au fond De tes yeux Ce que signifiait Le mot malheur C'est un souvenir Glacial Comme ce soir De décembre Où tes espoirs Brûlants Ont laissé place A décembre J'ai pas trouvé Les mots Pour expliquer L'inexplicable J'ai pas trouvé Les mots Pour consoler L'inconsolable Je n'ai trouvé Que ma main Pour poser Sur ton épaule Attendant Que les lendemains Se dépêchent De jouer Leur rôle J'ai pas Les phrases Miracle Qui pourraient Soulager Ta peine Aucune formule Magique Parmi ces mots Qui saignent Je n'ai trouvé Que ma présence Pour t'aider A souffrir Et constater Dans ce silence Que ta tristesse M'a fait grandir J'ai pas trouvé Le remède Pour réparer Un cœur brisé Il faudra Tellement de temps Avant qu'il puisse cicatriser Avoir vécu avec elle Et apprendre A survivre sans Elle avait écrit Quelque part Que tu verserais Des larmes de sang Tu as su rester debout Et je t'admire De ton courage Tu avances La tête haute Et tu traverses Cet orage A côté de ton épreuve Tout me semble dérisoire Tout comme ces mots Qui pleuvent Que j'écris Sans espoir Pourtant Les saisons S'enchaîneront Saluant ta patience En ta force Et ton envie J'ai une totale confiance Tu ne seras plus Jamais le même Mais dans le ciel Dès demain Son étoile T'éclairera Pour te montrer Le chemin Il faut dire Et là Je compte Sur l'appui De l'opinion publique A tous les échelons Pour nous permettre De gagner la bataille Que quelque chose De très grave N'a pas été réglé Les autorités De l'Etat Avaient promis Lorsque furent mis en chantier Les logements De première nécessité Qu'on trouverait Une formule Qui permette Le bénéfice De l'allocation Logement En fait Voici Pour certains logements Plus de 6 mois Qu'ils sont occupés Et que Pour des logements Qui sont petits Puisqu'ils étaient De première nécessité Et parce qu'on y a mis C'est une évidence Les familles Qui étaient Les plus chargées D'enfants Et qui étaient Les plus malheureuses Sous le prétexte Que la densité De population Est supérieure Au texte L'allocation Logement Est refusée Si bien que L'on voit Des familles Qui payent Près de 5000 francs De loyer Pour un logement Qui est inférieur A d'autres logements Bien plus perfectionnés Pour lesquels On ne demande Que 2000 Ou 2005 Cela est un scandale C'est une prime Aux familles Les moins chargées Et un véritable affront Aux familles Qui étaient Le plus dans la peine Pour notre part Nous commencerons Toujours par loger En premier Les familles Les plus dans la peine Et nous mènerons La bataille Pour que cesse Ce scandale De la pénalisation A ces familles Par le refus De l'allocation Logement Et nous comptons Que tout le monde Nous aidera Dans ce combat Dans le même temps Nous travaillons Pour que se crée A travers la France entière Une union nationale D'aide aux sans logis Avec des comités Qui chacun s'efforce De prendre des initiatives Analogues A celles que nous avons prises Dans la région parisienne Déjà Il y a Pour la seule région parisienne Une quarantaine De comités constitués Et il y en a A peu près 25 Qui sont actuellement En fonctionnement En pleine activité En France Certains comme A Lille A Lyon Sont extrêmement Actifs Nous espérons Que progressivement A la suite Des journées d'alerte Depuis tôt Cet automne Puis de la journée D'alarme Nous aboutirons A une véritable pression De tous les hommes De cœur Et tous les hommes Véritablement conscients De leurs responsabilités Une pression suffisante Sur les pouvoirs publics Pour que se réalise Ce qui en définitive Est le but Le but Qui est Que toutes les énergies De la nation Soient mobilisées Pour arracher Ce pays A la honte Qui est la sienne D'être le dernier De tous les pays De l'Europe Et l'un des derniers Du monde Quant au nombre De logements Bâtis chaque année Par milliers d'habitants Enfin Vous le savez Vous qui écoutez Mais je tiens A le répéter Nous avons lancé Une revue Afin de travailler A cette éducation De l'opinion publique Fin et soif La voix des hommes S'envoie En l'espace De sept mois Cette revue A atteint Cinquante mille abonnés C'est magnifique Mais ce n'est rien Il faudrait que ce soit Toutes les familles De France Qui soient abonnées A une revue De cette sorte Car elle aide A vivre davantage En hommes C'est à dire En êtres Qui partagent La souffrance De ceux Qui les entourent Après tout Est-ce que ce n'est pas cela Qui nous fait Véritablement Hommes J'ajoute Que dans le même temps Nous ouvrions Des auverges Oubrières Il y en a une Qui est ouverte A Neuilly-Plaisance Il y en a une Qui est ouverte Rue des Bourdonnets A Paris Il y en a une autre Qui a été ouverte Il y a trois semaines A ce que nous appelons La cité Prost Du côté de la place De la Nation En même temps Pour les familles Dont la détresse Était urgente Qui ne pouvaient pas attendre Nous avons créé A Nois-il-Grand Dans un terrain Que nous avons acheté De dix hectares Un hameau Que nous appelons Hameau de détresse Sous lequel Pendant près de six mois Des familles Ont vécu Avec Quinze cents habitants Neuf cents petits gosses Des familles Qui ont vécu Sous la tente En hâte Nous avons bâti Des petits abris En fibro-ciment Qui sont des abris A peine De transit De quarante mètres carrés Qu'on bâti Pour environ Deux cent cinquante mille francs En quelques jours Il y en a actuellement Un peu plus de deux cents Et nous espérons arriver A mettre sous De tels abris Tous ceux Qui étaient sous les tempes Mais à peine une tente Est libérée Immédiatement Une autre famille malheureuse Vient nous supplier De l'accueillir Nous sommes obligés De refuser Pour ne pas Nous laisser déborder Par rapport à l'installation Sanitaire Qui progresse Cependant petit à petit Je dois dire Parce que j'y tiens Que j'ai voulu Qu'à l'entrée De ce hameau de détresse De Noisy-le-Grand Une pancarte Soit placée Cette pancarte Est évidemment grave On ne nous a pas encore Obligés à l'arracher Et on ne nous la fera Jamais arracher Sur cette pancarte Nous avons voulu Que soit écrit Un tel hameau de détresse Est établi A l'honneur De ceux Qui par leur don Ou par leur travail En ont permis La réalisation Il est à la honte D'une société Qui n'est pas capable De loger décemment Ses travailleurs Sous-titrage ST' 501 La honte La honte de la société Mais qui sont-ils Ceux qui peuplent De leur misère Ces hameaux de détresse Malades Trop tôt sortis De l'hôpital Tuberculeux Qui viennent de quitter Le sana Et qui vont y retourner Chômeurs Travailleurs Au salaire trop bas Pour payer une chambre D'hôtel Libérés de prison Et bien tous Ils sont là Dans ces hameaux De détresse Quelques jours Avant d'enregistrer L'interview de l'abbé Pierre Que vous venez d'entendre J'avais été faire Un reportage à Courbevoie Ce centre de dépannage Créé en décembre dernier Par Georges Verprat L'infatigable compagnon De l'abbé Pierre Pendant toute la période Héroïque Écoutez-le Interrogeant quelques-unes De ces épaves De la capitale Dans cet admirable Centre de dépannage De Courbevoie D'où viens-tu toi ? Je viens de la Normandie Entre le Mans et Alençon Et qu'est-ce que tu faisais En Normandie ? Ben je faisais Le travail De la tête Le labo Et je faisais De la saison Et à la charge de betterave C'est ça Tu étais un ouvrier saisonnier Et tu as monté sur Paris Quand ? A partir de quand ? Ben au mois d'homme Nouvembre C'est ça Après les travaux Les derniers travaux Et tu espérais trouver Du travail à Paris J'espérais trouver du travail À Paris Et qu'est-ce que tu as trouvé ? Ben je travaille À la ville de Saint-Coin Pour l'instant Oui mais au mois de novembre Et décembre Qu'est-ce que tu faisais ? Ben je travaille dans le bâtiment Tu as trouvé Tu as même un peu de boulot Un peu de boulot J'ai fait la terrasse aussi Bon Et pourquoi tu ne vas pas coucher A l'hôtel ? Ah c'est trop cher J'ai 21 mètres par mois C'est-à-dire que tu es Au-dessous du minimum vital Oui Et qui est ton employeur ? C'est l'allégie Municipale de Saint-Coin C'est ça Et avec 21 000 francs par mois Tu ne peux pas payer 530 000 d'hôtel Donc voilà Ça c'est un cas typique Un autre s'avance L'air d'un intellectuel Ou d'un employé Lui aussi dit Pourquoi il a échoué Dans ce centre d'hébergement C'est incontable Parce que j'ai perdu ma situation Parce que j'ai eu Une assez grave maladie Qui a duré plus d'un an Oui Et évidemment Le peu que j'avais A fondu beaucoup plus vite Que je ne le pensais Et je me suis trouvé Sans rien J'avais un petit studio Un petit studio Avec une petite cuisine Et c'était tout Et j'ai été obligé De me débarrasser Des meubles Enfin de tout Et même des murs Pour pouvoir continuer De me soigner C'est ça C'est à cause de votre maladie Que vous avez dû Quitter votre studio Et vendre vos meubles Vendre mes meubles Et puis quitter mon emploi aussi Et qu'est-ce que vous avez fait Le jour où vous avez quitté Votre studio ? Eh bien J'ai marché un peu partout Je me suis défendu Si j'ose dire Le mieux que je pouvais Enfin défendu Au point de vue logement Je précise Et après j'ai rencontré Quelqu'un qui m'a indiqué Votre adresse Et j'étais très heureux De pouvoir profiter De l'hospitalité Que vous m'offriez Vous avez retrouvé du travail ? Pour le moment Je suis dans une maison De publicité Je fais un peu Je vis au jour le jour En attendant De trouver une place Stable Que j'espère Assez rapidement Est-ce qu'il vous est arrivé Quand vous vous présentez Quelque part Qu'à 43 ans On vous dise C'est trop vieux Oui On me l'a dit On vous le dit Et moi Voyez-vous Il y a 3 ans Que je ne travaille plus Puisque j'ai subi 4 opérations Encore assez graves Et depuis 3 ans Je n'ai pas de certificat Alors pour me réembaucher C'est très difficile Vous savez C'est très difficile C'est très difficile Et toi d'où viens-tu ? Ben je viens de Paris Oui Mais où es-tu né ? Alger Alger Dans le département d'Alger A 25 kilomètres Bon Et il y a longtemps Que tu es en France ? La première fois Je suis venu ici en France Il y a à peu près 19 ans Et pourquoi tu es venu en France ? Et je suis retourné C'est parce qu'il n'y a pas de travail chez nous Oui Malheureusement Il n'y a que de la terre Tout le monde ne peut pas travailler à la terre Pas d'usine Rien autre chose Et je suis venu ici Malheureusement J'ai travaillé Comme quoi ? Comme conducteur des cartes électriques Conducteur des cartes électriques ? Des cartes électriques Oui Et la guerre a déclaré J'ai été mobilisé 3 septembre Oui Je suis revenu 6 mois après Oui Je suis revenu à ma place chez Renault Oui Et quand les Allemands sont arrivés Je mets les bouts à Marseille Oui bien sûr Et j'ai traversé pour aller chez nous Et je ne suis revenu qu'après Après la guerre ? Après la guerre Qu'est-ce que tu as fait après la guerre ? J'ai travaillé encore chez Renault Chez Renault ? Et tu es toujours chez Renault ? Non Je n'en suis plus maintenant Je suis sans travail Tu es sans travail ? Et il y a combien de temps ? Ça fait déjà quelques mois Que ça dure Combien de mois ? Il y a bien 6 mois Et pourquoi tu n'y réussis pas à trouver le travail ? Je réussis juste à dire que je suis allé m'envoyer d'ici Dans certaines maisons Et j'attends toujours des convocations Soit chez Citoyne Soit chez SKF Soit dans certaines maisons Pourquoi avez-vous quitté Renault ? Pourquoi j'avais quitté Renault ? C'est parce que je me suis trouvé dans les embêtements J'ai eu 15 jours de prison Pour outrage aux agents Et comme la maison Renault Il faut l'avertir au bout de 48 heures Pendant ces 48 heures Je me suis trouvé au dépôt Une journée au poste de police Et le restant au dépôt Et le restant à la santé Pendant 15 jours Parce que j'ai fini mes 15 jours Ils m'ont donné mes papelas Et puis tout le restant Et puis moi l'ici veille Et au fond Vous avez travaillé sans interruption Pendant combien d'années ? Trois ans et demi Chez Renault vous étiez depuis combien de temps ? Trois ans et demi Et au bout de trois ans et demi Pour une histoire de ce genre ? Pour une histoire Oui parce que vous savez que le règlement Maintenant il exige Que l'ouvrier S'il manque son travail Il doit avertir la maison Au bout de 48 heures Alors moi je ne pourrais pas avertir la maison Au bout de 48 heures Vu que j'étais enfermé J'ai écrit que quand c'était trop tard Comment étais-tu logé avant de venir ici ? J'ai couché la moitié dehors Sur le quai Quai d'Australis Bien longtemps Combien de jours ? Oh il y a Quatre mois Pendant quatre mois Quelques fois dans le poste de police Quelques fois j'étais ramassé Deux ou trois fois dans la nuit Et puis on demandait au sommier J'étais relâché Et puis le lendemain matin C'était la même chose Et puis je changeais J'ai changé de compte J'étais ramassé par les autres C'était toujours la même chose C'était toujours la même salade C'était toujours la même chose C'était toujours la même chose C'était toujours la même chose A gauche et à droite Voici les ailes du château réservées aux familles Du château Enfin Du cellier du château Je pénètre dans une haute salle Divisé en boxes Par des cloisons de briques A hauteur d'hommes Cela fait un semblant De séparation entre les familles Bien sûr on entend Toutes les conversations Toutes les conversations De chaque famille Aucune intimité n'est possible Une triste lumière éclaire Les trois sommiers Où dorment dans ce moment Quatre enfants La table sur un réchaud La soupe tiédit Voici les parents La femme attend un enfant Pour quand ? Pour le mois de juin Comment vous êtes-vous trouvée sans logis ? Nous sommes arrivées Dimanche soir à Paris Et nous n'avons pas pu trouver Une chambre d'hôtel Pour nous loger Nous avons tourné jusqu'à 10h du soir Nous avons fini par trouver En fin de compte Une chambre Enfin plutôt Deux chambres Plutôt d'hôtel Et on ne devait nous garder Que deux jours C'était un hôtel De touristes On vous demandait combien madame ? On nous a demandé 1600 francs par nuit 1600 francs par nuit ? Oui mesdames Et enfin nous avons cherché Par ailleurs Puisque cet hôtel Il ne pouvait pas nous garder Plus longtemps Mais ça a été impossible Nous avons tourné partout Mon mari de son côté Et moi du mien Et en fin de compte Mon mari a pu avoir une chambre ici Monsieur je m'excuse Quelle est votre profession ? Confuseur même Je travaille courbeau Dans une usine de confuserie Vous travaillez maintenant ? Je travaille oui même Et c'est votre métier d'être confuseur ? C'est mon métier ça fait 25 ans Et comment se fait-il Que vous vous êtes trouvé Brusquement à la rue Sans logement Sans tout Et bien parce que vous savez Que ici Certains gens Quand vous vous présentez Dans un hôtel Ou dans une maison quelconque Et que vous dites Que vous avez des enfants C'est comme c'est exactement Si vous dites Que vous êtes un criminel Si l'on veut Parce que ici Il faut absolument Se taire quand on a des gosses Ni dire par exemple La situation d'une femme Qui est enceinte par exemple aussi Il ne faut pas jamais le dire Parce que de suite Vous êtes à la porte Et dehors On ne pensera jamais avoir Si par exemple Ces petits gosses Tomberont malades Ou auront la moindre chose Quand vous demandez à certains Vous dites Mais monsieur Faites le par charité Je vous donnerai n'importe quelle somme d'argent Que vous demandez Et un monsieur Il a eu un blâme de son patron Parce qu'il nous avait reçu Pour une soirée Et la petite dame de l'hôtel Nous avait fait payer Parce que ma femme Était restée jusqu'à 4 heures 3200 francs pour une nuit Et 3 heures après l'après-midi Ce qui veut dire Pour 20 On a passé exactement 17 heures de présence dans l'hôtel Pour 3200 francs C'est grâce à mon chef de service Qui m'avait donné Une petite recommandation Que j'ai apportée à monsieur Roth Que j'ai pu avoir même ça Et ça c'est un paradis Rapport à la situation Où je m'en trouvais A ce moment là Vous êtes en mesure De payer un loyer ? Oui madame 15-20 000 francs Je les paierai avec grand plaisir Pour avoir quelque chose Pour mes enfants Vous pourriez payer 15-20 000 francs Oui madame J'ai toutes les possibilités Et même comme ça Vous ne trouvez rien ? Malheureusement Je ne peux rien trouver Même quand je parle De 15-20 000 francs Il suffit que je dise Des gosses On n'a pas de droit Un appartement Je ne peux pas vous dire Autre chose madame Je marchais dans Paris Une nuit de descente Et j'ai vu par milliers Des gens émerveillés J'ai erré dans Paris Cette nuit de descente Ici le foie a régné Sur les trottoirs gelés Tous les yeux scintillés Autant que les lumières Sur la grande avenir Les Champs-Elysées Dans des rues parallèles J'ai vu des yeux briller Réchauffé par la bière Sous les cartons gelés Joyeux Noël La liberté Joyeux Noël L'égalité Joyeux Noël Fraternité Joyeux Noël Joyeux Noël La liberté Joyeux Noël L'égalité Joyeux Noël Fraternité Joyeux Noël Des milliers de lumières Et des millions d'euros Des pensées pour Noël Caviar et cadeau Beaux sapins décorés De guirlandes étoilées Et toi sur ton carton Tu t'étaches au quartier Sous les fées des lumières Tu meurs à petit feu Mais c'est plus important De décorer ces lieux Pas de cadeau, pas de sapin Des milliers étoilés Donne rien à ce type-là Si ça pour picoler Joyeux Noël La liberté Joyeux Noël L'égalité Joyeux Noël Fraternité Joyeux Noël Joyeux Noël La liberté, joyeux Noël, l'égalité, joyeux Noël, fraternité, joyeux Noël Continuez ces dépenses si c'est ça que vous aimez, mais donnez un peu de chance et de la dignité A tous ces gens qui crèvent dont on entend parler, que dans des faits d'hiver bien trop vite oubliés Par excès de juger, sans savoir pourquoi, comment ces gens paumés en sont arrivés là Aider les dents, regarde un sourire de monnaie, qui mange pas de caviar, mais plutôt les déchets Je me souviens de Paris cette nuit de décembre, les gens s'amusaient sur les champs amusés Je me souviens de Paris cette nuit de décembre, la lumière des pompiers est venue te chercher Le froid a eu raison de ta vie de misère, où dans l'anonymat ton âme s'est envolé Tu ne laisses derrière toi qu'un amas de poussière, et puis demain tes loups, ta place sera nettoyée Joyeux Noël, la liberté, joyeux Noël, l'égalité, joyeux Noël, fraternité, joyeux Noël Joyeux Noël, la liberté, joyeux Noël, l'égalité, joyeux Noël, fraternité, joyeux Noël Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Je traverse la cour. En face, la porte d'une étable est ouverte. De loin, on dirait la crèche de Jésus, comme dans les images. Au fond, la mangeoire, il manque la paille, l'enfant roi. Mais non, c'est la crèche du XXe siècle en plein Paris. Deux grabats contre le mur de pierre, un enfant qui appelle. Le père et la mère sont là, qui nous attendent. Leur histoire, celle de toutes les familles nombreuses sans toi. Nous sommes partis d'Agnères le 3 janvier 1955. Nous étions chez une dame, Agnières, qui nous avait hébergées. Elle avait des colis de la mairie d'Agnères. Et on lui avait tiré, vu qu'elle hébergait quelqu'un. Vous comprenez très bien que nous, nous n'avons pas voulu lui porter peine. Alors dans la rue, nous avons su qu'à Courbevoie, il hébergait. Alors nous sommes partis avec nos deux gosses qui tombaient de la neige et qui faisaient bien froid. Alors nous sommes arrivés ici, qui nous ont dit comme ça que jamais il n'avait encore hébergé d'enfants. Alors ils nous ont dit comme ça de rester dans cet appartement avec les enfants. Cet appartement, c'était déjà quelque chose de merveilleux pour vous. C'était mieux d'être dehors avec les gosses. Monsieur, vous avez quel âge ? Moi j'ai 32 ans. Quel est votre métier ? Maçon. C'est-à-dire que vous bâtissez pour les autres ? Oui. Je travaille dans le bâtiment. On n'est pas en peine de faire une maison. Vous savez faire une maison ? Vous gagnez combien à peu près par mois ? Je gagne une moyenne de 40 000 francs, en hiver. Avec les allocations familiales ? Ça me crée une moyenne d'un hiver de 60 000 francs. Par conséquent, ce n'est pas une question d'argent pour vous si vous êtes à la rue, si vous êtes sans logis ? C'est le manque de logements. Parce qu'ils n'en feront pas assez. Vous n'avez jamais trouvé un entrepreneur qui vous ferait un crédit suffisant pour que vous puissiez loger votre famille ? Non. Par conséquent, si vous ne trouvez pas un logement, vous êtes contraint de rester dans cette crèche aussi longtemps que vous ne trouvez pas un logement. Je ne vais pas mettre mes enfants dehors. Ils sont bien là. Ils sont bien... Ils sont mieux là que dehors. Parce que si je n'avais pas trouvé le centre de Crobrevoix, j'étais décidé à faire un trou dans la terre pour pouvoir les mettre à l'abri. Le 2 janvier 1955. Regardez-moi ça, cette espèce de bande de fourneaux ! Ça vous bouscule, ça ne vous demanderait seulement pas pardon ! Vendez, Fauchemannes ! Eh, purée ! Ce soir, pardi, c'est le réveillon. On voit passer que des rigoleurs. Je gueulerais au feu ou au voleur, personne n'y ferait attention. Ha, 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 ha ! Oh, t'nésiété, c'est la 5 fois pro ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les temps qu'on y s'est amené S'il y gelait comme il gèle cette nuit Sur la paille de votre écurie Vous n'avez rien dû avoir frillon Jésus et vous, Vierge Marie Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin grue Où depuis l'apéro je bats la semaine Je fais qu'une ordure, une fille perdue C'est la Charlotte qu'on m'appelle N'est-ce pas que vous n'êtes pas fâchée Qu'une fille d'amour pleine de péché Vous cause ce soir à sa manière Pour vous expliquer ses misères N'est-ce pas que vous n'êtes pas fâchée Allez, Bing, là, on me bouscule avec des litres Des pains de quatre livres, des assiettes d'huit Mais regardez-moi cette espèce de chameau Oh, pardon, excuse, Vierge Marie Là que j'ai qu'en dit un bilan mot C'est vrai que j'ai quitté de chez nous Mais c'est écladé chez les coups C'était un vrai enfer, Sainte Vierge J'ai soit dit sans être une effrontée Vous-même y seriez pas restée Eh ben, c'est pas des boniments C'est vrai, je vous le jure, Vierge Marie Malgré comme ça que j'ai fait la vie J'ai pensé à vous bien souvent Je revois votre belle robe bleue, votre voile Même qu'il était piqué d'étoiles Votre belle couronne d'or sur la tête Votre petit trésor sur les bras Eh bien, si vous vouliez, Sainte Vierge Faire ce soir quelque chose pour moi Pour le temps que j'étais pas une impie Vous n'avez qu'à lever le petit doigt Et pas vous occuper du reste Oh, je vous demande pas des choses pas honnêtes Faites seulement que je trouve Et ramasse un porte-monnaie avec galette Perdu par un de ces mufs qui passe À moi plutôt qu'au balayeur Ou alors, si vous voulez pas Vous pouvez pas, Vierge Marie Vous allez me trouver bien hardie Alors faites-moi tout de suite sauter le pas Et puis emmenez-moi avec vous Prenez-moi dans le paradis Où ce qui fait chaud, ce qui fait doux Où plus jamais je ferai la vie Oh oui, emmenez-moi, dites Emmenez-moi avant que la nuit soit passée Que je sois encore ramassée Emmenez-moi, dites, je vous en prie J'en peux plus de grelotter Mais, allumez mes mains gércées Mes petits souliers découverts J'ai toujours mon costume d'été Que je fais teindre en noir pour l'hiver Oh oui, oh oui, emmenez-moi, dites Emmenez-moi Et comme il doit y avoir du chemin Si des fois vous vous sentiez là Vierge Marie, pleine de grâce De porter à bras notre Seigneur Un enfant, c'est lourd à la fin Vous me le repasserez un moment Et puis moi je le porterai à mon tour Sans laisser tomber par terre Comme je faisais chez mes parents La petite maman dans les faubourgs Quand je trimballais mes petits frères Vierge Marie, pleine de grâce Vous qui êtes bénie entre toutes les femmes Priez pour nous, pauvres pécheurs Priez pour nous, pauvres pécheurs Vous venez d'entendre L'abbé Pierre au secours des couches dehors Vous l'avez reconnu cet appel ? Celui de l'abbé Pierre 1er février 1954 Insurrection du 1er février Vous voyez, ces couches dehors Ne sont pas des clochards professionnels Ce sont des hommes, des femmes Des familles entières qui volent un toit Qui ont droit à un toit dans le pays Où ils sont nés C'est pour cela que lutte l'abbé Pierre Son programme C'est lui-même qui va vous le dire Pour conclure ce reportage Le but, à l'heure actuelle C'est de réaliser, d'obtenir La mobilisation de la nation Pour guérir la France De cette plaie du manque de logis Il serait absurde Une bouffonnerie De compter sur les chiffonniers d'Emmaüs Pour pouvoir accomplir cette tâche C'est la tâche de la nation tout entière Et c'est à son gouvernement De prendre les décisions nécessaires Pour que cela s'accomplisse Que l'on admire moins l'abbé Pierre Que l'on critique moins également Parfois ses compagnons Qu'on regarde davantage Pour chacun sa propre responsabilité Pour ce qui est de l'admiration Je puis le dire très haut J'en ai par-dessus la tête Je demande qu'au lieu de verser des larmes Devant la photo de l'abbé Pierre Chacun se regarde soi-même Et se demande s'il a accompli ce qu'il pouvait Par conséquent ce qu'il devait Sous-titrage ST' 501